Tout de suite dans Allo Bouvard sur RTL, place à Philippe Chevalier. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Savez-vous quelle est l'expression la plus utilisée en France, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, où que l'on se trouve, chez un commerçant, au bistrot du coin ou dans une réunion tupperware ? Eh bien ça n'est pas « Bonjour monsieur dame, comment ça va, bon appétit » ou « tu sais que t'es bonne toi ». Non, l'expression que l'on entend tous au moins dix fois par jour, c'est « bon week-end ». « Bon week-end », c'est le mot de passe. La référence absolue, le code secret, le « va des mécom » des citoyens modèles qui se reconnaissent entre eux. La réponse se doit d'être instantanée, il ne s'agirait pas de répondre un simple « merci ». Non, il faut aussitôt rétorquer « vous aussi ». Car tout le monde a droit à son week-end. Et si on vous fait la gentillesse de vous en souhaiter un bon, vous avez intérêt à renvoyer l'ascenseur. Le week-end chez nous, c'est pour tout le monde, tout le monde pareil. Que vous passiez vos deux jours au Bahamas ou dans les allées centrales du Bricorama de Ville Tanneuse ne fait rien à l'affaire. En smoking, au bras d'une créature de rêve ou en survête à côté de Bobonne qui pousse le chariot, c'est du pareil au même. Dans les deux cas, vous êtes en week-end. Ah, ça nous plaît à nous le week-end. C'est le mot lui-même qui a du succès. Il y a une quarantaine d'années, des esprits chagrins amoureux de la langue française avaient souhaité remplacer l'expression anglaise par un insipide « fin de semaine ». Oh, les pauvres, « fin de semaine », mais ça ne sonne pas, ça. Ça fait laborieux, fin de semaine. Ça pue la sueur et l'établit. Ça n'érige d'aucune promesse. Bonne fin de semaine. Oh, vous parlez d'une perspective. On imagine que le gars va rapporter du travail à la maison et torguler les mioches avant d'engrosser mes mères pour la sixième fois. Alors que week-end, on en a plein la bouche. Ça ouvre des horizons, ça respire la voiture de sport et la partie carrée. C'est plein de sous-entendus, parties de cache-cache et de jambes en l'air. D'ailleurs, chez nous, on l'aime tellement, notre week-end, qu'on se le souhaite joyeux bien avant la date. On n'attend pas le vendredi et la sortie du bureau pour les incantations. Chez les commerçants, ça commence dès le mercredi soir, systématique. Des fois qu'il y aurait un pont avec le jeudi, eh ben oui. Et si un client vient le lundi, pourquoi il n'aurait pas droit à un bon week-end tout de suite ? Puisqu'on ne le reverra que la semaine prochaine. Il y a aussi chez nous la formule détournée qui n'ose pas dire son nom par des sens, mais qui est un bon week-end masqué, c'est le bon milieu de semaine. À prononcer le mardi en cours de journée, pour vous donner du courage jusqu'au soir, c'est-à-dire 16 heures, avant d'attaquer le plat de résistance du mercredi. Après, on a fait le plus gros. Il reste que le jeudi, puisque le vendredi, c'est déjà le week-end. Mon cher Philippe, à la semaine prochaine. Et bon prochain week-end. Et merci, merci d'avoir égayé le nôtre. Merci, cher Philippe Chevalier.